Le dernier visiteur 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 « Remets vite la lumière Et va ouvrir la porte Tu n'entends donc pas Qu'on frappe ? » On n'avait pas frappé Je vous l'assure J'aurais entendu Puisque je ne dormais pas Mais comme la mère Risquait d'épuiser Son reste de santé A me répéter encore La même chose Je rallumai la lampe Et me dépêchai D'aller tirer Grand ouverte La porte Pour bien lui montrer Que personne ne se trouvait là Evidemment Le seuil était vide Sans doute Qu'elle avait entendu Le bruit De quelques morceaux De bois Tomber au grenier Par la faute des rats Je me retournais vers elle Et allais lui dire « Tu vois bien Que ce n'est pas vrai Quand je la vis S'asseoir sur sa couche Et jeter un vaillant « Ah ! C'était donc toi François ! » Tout en cherchant À repeigner Avec ses doigts Ses cheveux Qu'elle avait très long Et tout mêlé Et je vous jure Que son regard Suivait vraiment Quelqu'un d'invisible Qui s'approchait lentement Jusqu'à son lit Au point que d'émotion Ça lui remettait Du rose de vie Sur les joues « Comme tu es fatiguée » Qu'elle disait En le plaignant « Attends Je vais me lever pour toi » Moi j'avais tellement peur Que je devais trembler des dents Sans m'en rendre compte On n'entendait aucun bruit Dans la pièce Pas même un craquement Alors que la mère Fixait droit devant elle Vers rien de rien Soudain Une violente douleur La rallongea Dans la pâleur de son mal Et elle se trouva Aussitôt reprise Par des souffrances Comme elle n'en avait Jamais encore autant gémis Mais elle réussit A regagner un peu de paix Pour dire C'était rien mon François T'inquiète pas Ça va pas durer Et je vis bien Qu'elle se forçait Au martyr Afin de sourire Je me précipitais Pour lui prendre les mains Et lui donner tout mon courage Mais elle passa Au moment où je la touchais Sur une flamme De contentement Ses yeux s'arrêtèrent de voir Et son menton Se mit à pendre bas Contre son cou Voilà tout ce qui me revient Par la tête Pendant que je fauche Les javels aux guillermiques Pour les dresser À bout de manche Jusqu'à la gueule De la batteuse Et si je suis chagrin Ce doit être aussi La faute de ces poussières De balles d'avoine Qui font un nuage À vous saouler À vous saouler d'idées noires En plus Elle vous pique partout Et la sueur Les garde collées À la peau Même que j'ai été obligée De tirer ma chemise Hors de mon pantalon Pour que ça me gratte moins On ne chomme pas Ludo et moi Vu que la batteuse A toujours de l'appétit Pour lui couper la fin Il faudrait arrêter La machine à vapeur Qui roule Et faire claquer Cette longue courroie De cuir Sans jamais lui trouver La queue Là juste derrière nous Tiens Si je suis vraiment triste C'est surtout parce que Catherine ne peut pas Me faire oui Quand je lui demande Qu'on se mette à ensemble Pour la vie À avoir des enfants Et gagner pour nous autres seulement Mais c'est son père Ce vieux sauvage de cornique Qui lui défend d'être mienne Il croit ce gripe-sou Que je guigne ses écus Alors que c'est sa Catherine Sans rien qu'il me faut Il a été jusqu'à me menacer Des gendarmes Entendu que sa fille N'arrête pas de pleurer après moi À croire qu'il dit Que je lui ai fait boire Une tisane d'envoûtement Il menace que ça ne peut pas durer Et que si je n'arrête pas Tout de suite de l'empoisonner Il me fera goûter à la prison La prison Mais on n'enferme pas les gens Pour cause de trop s'aimer Et puis Si on nous sépare comme ça Il l'entendra pleurer encore plus Elle est capable de demander Un autre cachot pour elle Afin qu'on soit égaux dans le malheur C'est que Catherine et moi On est fait pour pleurer Ou rire ensemble Jamais l'un rit Quand l'autre est chagrin Ce contentement qu'on a de nous deux Nous vient du temps de l'école Je la défendais déjà Contre les autres Qui voulaient la pincer Ou la faire aller par terre Et je sais qu'à son tour Elle se dresse contre son père Qui à sa façon Me pince le coeur Et voudrait bien me fendre le crâne Maintenant c'est tous les jours Que je veux la voir Avec sa peau blanche Et ses yeux aimants Si elle était là Je lui en dirais des mots Et à penser comme ça J'ai un grand désir d'elle Ils vont par Antoen Ils vont par Antoen Crie soudain une voix joyeuse Dans le bruit de la batteuse Mais c'est Catherine Et elle a mis sa coiffe Des jours de fête Elle s'avance près du puits J'en ris J'en chanterai de plaisir Par cinq énolées Ce serait pas des fois Qu'elle aurait fléchi Ce sanglier de cornique Ça m'en a tout l'air Et je suis si content Que je reste là Rédit par le bonheur Ce qui ne m'empêche pas De lui crier ma joie C'est toi C'est toi ma Catherine Viens vite me dire Elle s'est arrêtée pas loin Et me sourit à n'y pas croire Je comprends Ça y est Son père me veut bien Je lui fais signe De venir plus près Approche ma Catherine Approche Tu vois Je suis prêt pour toi Dis donc Yvon Me jette moqueusement Ludo Guillermique À côté de moi Voilà que tu causes Tout seul à présent Alors Comme je sais que lui aussi La désire Je fais un brusque geste Pour éloigner ce jaloux Mais Mais qui donc Attrape ma chemise Et me tire de force Vers la grande roue de fonte Oh La courroie C'est la courroie Arrêtez là Arrêtez Arrêtez